Merci à toutes et à tous de répondre présent à ce rendez-vous à l'occasion de la parution du nouvel ouvrage de Charles Gardou, La fragilité de source, qui vient tout juste de paraître. Je vous rappelle que Charles Gardou est anthropologue et professeur d'université. Il dirige aux éditions RS la collection Connaissances de la diversité et il est auteur bien évidemment de nombreux ouvrages, notamment La société inclusive Parlons-en, qui est parue il y a dix ans. Nous remercions Philippe Leffet d'avoir accepté l'invitation de Charles Gardou pour animer cette rencontre. Philippe Leffet a été journaliste et journaliste. Il a présenté le journal télévisé pour le service public pendant plusieurs années et a animé l'émission Les mots de minuit. Donc cette rencontre va se passer en deux temps. Dans une première partie, Charles Gardou et Philippe Leffet vont échanger autour du livre de Charles. Et dans une deuxième partie, nous vous donnerons la parole pour que vous posiez vos questions à Charles et à Philippe. Vous avez aussi la possibilité, si vous préférez, d'écrire sur le chat ou bien d'activer le bouton « Levez la main » et d'activer votre micro et vous aurez la parole. Voilà, messieurs, c'est à vous. Merci Anne, merci de cette présentation. Bonjour Charles. Bonjour Philippe. Je vais commencer avant de vous présenter cette demi-heure d'entretien que je vais essayer de poser en quatre parties. Je voudrais simplement lire ceci. « Fragile comme un cristal de neige, elle est belle d'une inobjectivable beauté qui conjugue une noblesse singulière avec l'humiliation de la maladie. Les ombres traversent son front bombé et ses yeux comme des points d'interrogation sont plus grands que la vie qui lui est concédée. » Voilà celle dont vous parlez, Charles. Celle dont vous parlez est votre fille. Et c'est la première fois, à votre âge, c'est un clin d'œil, c'est la première fois où vous vous livrez aussi intimement sur votre vie, vie d'universitaire, mais également vie de père. Et cet entretien, je voudrais l'accès autour de quatre questions inspirées par votre texte. La première question porte sur le Charles Gardou père, et le Charles Gardou père écrivant, père aidant écrivant. La deuxième question porte sur le handicap, cette notion. Qu'est-ce que c'est que cette notion qui serait l'exacte miroir de la fragilité de tout un chacun ? J'aimerais qu'on parle de ce que l'anthropologue Gardou pense de cette situation de handicap. Troisième temps, la question sociale, la question sociétale. Et là, on a affaire à un Gardou philosophe et un Gardou politique très critique sur la société contemporaine, la société des premiers de cordées. Et dernière partie de notre entretien, si vous le voulez bien, ça portera sur le Charles Gardou linguiste, puisque vous posez cette idée que la société inclusive est un pléonasme. Et donc le mot inclusion, qui est un mot très à la mode aujourd'hui, est un mot sur lequel vous portez un regard critique si on n'entend pas bien les origines du mot et les dérives qu'il peut impliquer. Le Charles Gardou père, aidant et écrivant, pourquoi ce livre, aujourd'hui, La fragilité de source, ce qu'elle dit des affaires humaines, publié chez RS ? Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ce besoin, à votre âge, disais-je tout à l'heure en forme de plein d'œil, à votre âge, de vous livrer à ce point ? Permettez-moi d'abord, de manière liminaire, de remercier tous ceux qui sont là, de remercier aussi les éditions RS, toute son équipe qui ont préparé cette soirée. Et merci, Philippe, pour lequel j'ai autant d'essimes que d'amitié, d'accepter de mettre le fil rouge. Alors, c'est un pied de nez au tableau que j'ai choisi pour faire couverture, la pie de monnaie, parce que nous sommes le lendemain du premier jour du printemps. Il y a tout mieux de croire que la neige de monnaie va quelque peu être à l'épreuve du printemps. Mais on le souhaite. Je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière, puisque nous parlons de fragilité, pour nos amis ukrainiens, particulièrement celles et ceux fragilisés par la maladie, le handicap, qui figurent parmi les nombreuses victimes de l'inhumanité de la guerre. Alors, vous le disiez, Philippe, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous rappellent à cette fragilité native qui est la nôtre, qui est une source, mais c'est le titre qui coule de l'alpha jusqu'à l'oméga. C'est le sens du titre que j'ai voulu donner à ce livre. Alors, je l'ai choisi pour signifier que la fragilité de ma fille, c'est aussi la nôtre. C'est elle qui m'inspire, c'est elle qui féconde ce que je peux écrire, c'est elle qui oriente ce livre, mais c'est aussi une fragilité universelle. Parce que c'est là que vivent les humains, et ce que nous traversons aujourd'hui nous le rappelle de manière cruelle. C'est une sorte de merde matin, cette fragilité, qui ontologiquement nous unit, et on voit bien que la force nous divise. La fragilité, c'est ce que j'ai laissé de montrer, c'est le sens de toute relation, qu'elle soit parentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit plus largement sociale. C'est la source de la source, en fait. La source de la source qui coule, même sommeillant, du début jusqu'à la fin. Alors, ce qui nous distingue entre nous, c'est la manière d'y réagir. Ce n'est pas cette réalité intime, c'est la nôtre à tous, mais c'est notre manière d'y réagir. Alors, pourquoi ce livre, Philippe ? Pour reprendre d'abord l'expression de Marguerite Duras, je crois que je suis atteint de la maladie de l'écrit. Je ne sais pas dire certaines choses, je les dis certainement très maladroitement souvent, j'ai donc besoin de les écrire. Et en même temps, c'est un besoin, un désir et aussi une torture. Parce que je m'applique en permanence à déchiffrer les mots, leur essence mystérieuse, comme s'ils constituaient des mondes à découvrir sans cesse. Mais je les considère comme une autre forme de lien, peut-être celle, cette forme de lien que ne donne pas l'oral, que finalement comme un autre corps de la vérité. Alors, pour moi, écrire, ce n'est pas le résultat d'une mécanique d'écriture, même si elle a été parfaitement réglée. C'est tout autre chose. Et je vais le dire ainsi. Ce livre, ça a été pour moi l'occasion de ramasser des bribes, des fragments de la vie de ma fille, de la mienne, de sa mère, de sa famille, mais aussi des fragments du monde, de la société, en essayant de les recoller. C'est ce que j'ai fait. C'est un essayant de les recoller. Les rassembler, les recoller. Alors, j'ai écrit ces pages, c'est vrai, avec ma fille au bout de mes doigts. Et je l'ai fait avec ce désir, avec de le formuler, mêlé d'appréhension, de doute et de pudeur. C'est pour ça qu'un voyant rouge s'est longtemps allumé en moi. En quoi je pouvais briser ce pacte tacitement scellé avec elle et entrer dans son jardin secret ? Et je l'ai dit à la directrice générale des éditions ARS, à Marie-Françoise, « Est-ce que tu crois que ce livre peut être publié ? » Parce que j'avais une appréhension particulière pour cette pudeur-là de mettre sur, on va dire, la place publique. Mes interrogations intimes. Mais c'était une nécessité aussi. Parce que j'ai senti, comme tu le dis, Philippe, à l'âge qui vient, que ces interrogations avaient besoin d'air et d'espace pour se déployer. Charles, tu conclus ton livre en disant ceci, en écrivant ceci, « Je sais que nous nous ressemblons, son silence et ma parole sont réconciliées. » Je pense qu'il y a là une possibilité de terminer ce que tu dis de cet usage de l'intime pour le partage. Et la question que je voudrais te soumettre, c'est quand même, que s'agit-il de partager ? Puisque tu soulignes dans ton livre que seul un aidant, seul un parent ou seule une personne qui aide ou qui est à côté ou qui partage ou qui aime, et tout ceci se vaut et se dialectise, comment est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qui est à ce point singulier dans le vécu et qui est à ce point personnel dans le vécu ? Pour tous ceux qui ne sont pas anthropologues. Alors, j'ai pensé, Philippe, que ça ne pouvait pas être un témoignage, tel que généralement conçu. Il y a des témoignages et ils sont tout à fait intéressants et respectables. Mais il ne s'agissait pas pour moi de relater pas à pas le quotidien de Marie et notre quotidien à ses côtés. Je n'aurais pas su le faire et je crois que je n'aurais pas pu le faire. Trop d'intimité, trop d'émotions qui se déverseraient à mes yeux inutilement sur les autres. Non, je n'ai pas voulu cela. J'ai voulu, à l'heure du culte, de la force et du bruit, j'allais dire du vacarme, j'ai souhaité offrir une voix au silence de sa fragilité qui recèle des mondes inexplorés. Je ne suis pas arrivé au bout de ces mondes et ceux qui me liront ne le pourront pas non plus. Mais j'ai voulu que sa vie empêchée soit utile à sa petite mesure pour penser autrement le monde. C'est cela que je veux partager. Ce que je veux partager, c'est que nous ne cessons de mettre en scène un grand bruit, la force, la contrainte, les guérouements et les conflits j'ai voulu dire, la fragilité est là. Nous lui devons beaucoup et elle peut nous aider à comprendre le monde. Je suis, comme tu le dis justement, en voyageant de l'intime de son histoire vers l'universel, je suis davantage soucieux, je crois, de faire comprendre le monde qui nous entoure en me déplaçant du viscéral au cérébral, du sensible au rationnel, de l'eau de dents au dehors. J'ai essayé de régler au mieux la balance et j'ai fait cette préambulation. Je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se partager. Et pour reprendre la distinction fondamentale de vilter dans le champ des sciences humaines, on a beau expliquer quelque chose avec les meilleurs outillages théoriques et conceptuels, on n'y parvient pas toujours. Parce que comprendre aussi autre chose, je ne sais pas si mon livre permettra de comprendre, c'est-à-dire de prendre un minimum avec soi ce que l'on ne vit pas. En tout cas, on se contentera de lire les qualités ou les bonheurs d'expression ou les bonheurs d'écrivain de Charles Gardou. Je pense à cette notion d'enfant captif, par exemple, ou quand tu écris aussi qu'il y a peu de tranquillité dans cette vie qui est la vie d'un aidant ou d'une famille aidante. Mais il y a ces moments qui sont, comme tu l'écris, ces petites clartés, comme autant de parenthèses. Continuons. Là, on était dans le Gardou qui écrit, dans le Gardou qui livre une partie de sa vie quotidienne. Passons à la question de l'anthropologie. Tu dis que tu as voulu contribuer à une plus juste compréhension de ce qu'un être humain peut vivre par un pouvoir sur lui-même, un pouvoir, I-M-P-O-U-V-I-R, sur lui-même et sur son environnement. Et donc là est posée la question du handicap, la question de ce miroir qui renvoie à l'universelle fragilité humaine. Comment est-ce que dans les sociétés contemporaines, notamment dans les sociétés riches, accessoirement dans les sociétés démocratiques, comment est-ce que l'anthropologue que tu es a vu la notion de handicap se former et comment est-ce qu'elle apparaît aujourd'hui ? Pour répondre, simplement en faisant une rétrospective rapide, la question du handicap à travers le grand récit de l'humanité, c'est globalement une histoire de maltraitance, de préjugés, d'obscurantisme, de rejet et de mise à l'écart. Les humains que nous sommes n'ont cessé de fuir comme des bêtes traquées devant cette fragilité parmi tant d'autres qui prend pour nous handicap. Et finalement, ils l'ont déposée sur la personne elle-même, blessée dans son corps, dans son esprit, dans sa psyché. Les choses de proche en proche ont progressivement évolué, hélas, trop lentement à l'échelle des visions humaines, mais on considère de plus en plus et de mieux en mieux, semble-t-il, que le handicap, c'est un événement effectivement individuel à résonance collective et qu'il met en jeu la responsabilité d'une cité, pour prendre le terme aristotélicien, c'est-à-dire qu'il met en cause l'engagement de la cité des hommes. Et du coup, on avait une vision excessivement biomédicale et on passe vers une vision beaucoup plus sociale, environnementale. Notre responsabilité à tous, c'est ce qui désinsularise la question d'un handicap, c'est de modeler les sociétés, de mettre en place des accommodements, des accompagnements qui prennent en compte toutes les dimensions de ces vies blessées. J'allais le dire comme ça, et on peut s'accorder tous ensemble à le penser, on n'a pas choisi un destin blessé à l'aube de la vie. On ne l'a pas choisi. Et ça ajoute l'injustice au destin que de rajouter des empêchements, des obstacles, des privations de droits fondamentaux. Il y a aujourd'hui un humain sur sept, nous dit le dernier rapport de l'OMS signé par la Banque mondiale, un sur sept, c'est-à-dire 15% de l'humanité qui vit peu ou prou une situation d'handicap. Donc, il ne s'agit pas d'une population homéopathique qui circule sur l'autre part d'en face, non, c'est central dans la vie des hommes. La blessure est centrale. Il n'y a pas là un pessimisme, il n'y a pas là un dolorisme de ma part. Je n'ai aucun goût pour le dolorisme, aucun goût. Mais il y a un réalisme, c'est la vie des hommes. Ainsi est faite la vie des hommes. Alors, Pagnon l'ajoute, il n'est pas utile de le dire aux enfants. Alors, il n'y a pas d'enfants ici. Pour conclure sur cette approche du handicap, tu écris ceci. « Rien n'est jamais acquis sur le plan des idées et des comportements. Des ténèbres de la pensée face au handicap persistent en un temps pourtant désireux de consolider les frontières entre réelles et irréelles, naturelles et surnaturelles, que les lumières ont esquissé il y a plus de deux siècles. Comment ne pas y voir un lien avec la difficulté croissante à admettre notre part d'argile par-delà ce que l'on voudrait de marbre ? » Un peu plus loin, dans une euphorie de domination de la nature et de la vie, on finit par oublier que l'altération, l'éphémère, le vieillissement et la mort sont immanents à tout règne vivant. Même les plus puissants de ce monde, logés à la même enseigne, mais rêvant de renverser les montagnes, n'y peuvent rien. Poutine y prend même pour son grade en passant, plaisanterie mise à part. Troisième aspect de notre conversation, c'est la question du gardou philosophe et politique. Ta critique de la société actuelle, en tout cas la nôtre, avec cette administration parfois si tatillonne, parfois si pointilleuse, ta critique est radicale. Et cette critique t'amène à parler d'une utopie et à te rendre compte aussi que ce que tu livres de ton singulier, que tu fais accéder à l'universel, tombe dans une société qui est de plus en plus renfermée sur elle-même, enfermée sur elle-même, qui est elle handicapée ou qui est elle en situation de handicap. Voilà bien le paradoxe et voilà bien le retournement de situation. Restons sur l'idée de l'utopie et restons sur l'idée de cette société. Platon parlait de pléonexie. La pléonexie, c'est « je veux tout, tout de suite au détriment de tout le monde ». Donc, cette société du premier de cordée, disais-je tout à l'heure, « pourquoi faut-il l'imaginer autrement, c'est-à-dire de manière utopique ? » La question me conduit à dire en plus ce que j'envisage, ce que je projette, de penser une société qualifiée d'inclusive. Une société inclusive, c'est une société qui s'oppose à une société exclusive. Une exclusivité, c'est ce qui n'appartient qu'à quelques-uns par privilège. Or, je conçois la société pour tous et pour chacun comme un capital commun dont on hérite par naissance humaine, par titre généalogique. Quand on advient au monde, on est héritier de ce qui est la société à de plus noble et de meilleur. C'est ainsi qu'il faudrait la pensée de cette société. Et il n'est écrit nulle part que quelqu'un qui n'a pas été préservé de cette difficulté qu'on appelle handicap n'est pas également propriétaire des biens communs, de tous les droits et devoirs afférents à cette société humaine. Pourquoi j'en viens à dire finalement que la société inclusive, c'est un pléonasme parce que dans le mot société, étymologiquement sociétas en latin, il y a l'idée d'une coopération, d'une alliance entre des compagnons. Et là aussi, étymologiquement, des gens qui partagent le même pain, c'est-à-dire une destinée commune. Donc le mot société intègre ça. On ne peut penser société qu'à partir de cette alliance-là. Que constate-on aujourd'hui ? Est-ce que j'essaie de faire ressortir là aussi ? J'aimerais pouvoir passer au large de ces réalités en disant tout est bien, tout va bien. Non, non. Il y a aujourd'hui un vrai problème. Il y a une dérive de propriétaires dans notre société qui se saisissent de droits particuliers, de territoires particuliers, qui finissent par s'imaginer que la terre et l'air qu'on y respire leur appartiennent et qui se satisfont ou s'habituent à ce que certains soient dans la privation permanente. Et on sent bien, sauf à ne pas déciller ses yeux, qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui nous est dit qu'on entend mais qu'on n'écoute pas assez. Et je crois que, quand tu prononces, tu reprends le terme d'utopie réaliste, je pense que cet horizon d'une société véritablement inclusive, c'est-à-dire qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité auxquelles il a son s'habitue, c'est un horizon vers lequel il nous faut ensemble cheminer. Et j'ai souvent ces mots de Simone de Beauvoir qui nous reviennent en mémoire, elle qui disait « le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue ». On s'habitue à des systèmes de privation qui touchent les plus fragiles d'entre nous, les autres s'imaginant que leurs forces les protègent. Et c'est ça le défi de notre société. Alors, je n'ai pas voulu passer à côté parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus confortable de le faire, mais je pense qu'on ne peut pas changer la société sans changer notre manière de la voir et de la concevoir. Il y va d'une responsabilité individuelle et collective. Et c'est peut-être ma fille qui me… Oui, c'est pour ça que mon livre est aussi une dette par rapport à elle. C'est elle qui peut-être a ouvert mes ports. Ce n'est pas une qualité, c'est elle qui m'a dit « Regarde le monde autour de nous, regarde la condition de ce que l'on n'entend pas, que l'on ne voit plus. Quel temps passez-vous ? » me dit-elle silencieusement « à considérer ce que nous vivons nous, ce que vivent les personnes du grand âge, ce que vivent les plus défavorisés, les plus précarisés, les sans voix, les sans terre ? » Donc, il y a là un défi du temps. Alors, je le reconnais, et dans le sens le plus noble du terme, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un livre éminemment politique. Je le conçois très volontiers. Et je l'assume tout à fait parfaitement, parce qu'il concerne la vie de la cité des hommes. Alors, pour rassurer Anne, nous allons passer à le dernier aspect, c'était le Charles Gardou, linguiste. Mais par rapport à l'inclusion, je lis ceci dans ton livre, Charles. « La visée inclusive constitue un rempart contre le vent mauvais des monopoles, des territoires clos et autres chapelles qui, en fragilisant le tissu communautaire, contribuent à déciviliser. » Elle représente un antidote à des formes de préséance de faveur qui vide de sa substance le caractère universel des droits de l'homme. Tant qu'il y aura place pour les exclusivités, le contrat inclusif ne sera pas rempli. Et puis, pour annoncer cette quatrième partie, le Charles Gardou, linguiste, je lis ceci aussi qui est intéressant. Alors, pour le coup, là, on revient à des pratiques plus immédiates, plus évidentes, plus concrètes, dans la manière dont l'administration, parfois aveugle sur les singularités dont on parle ici, se comporte. Et tu écris ceci. « Rien de plus éprouvant pour une personne que le handicap surfragilise de ne pas se sentir quelqu'un, mais quelque chose. Un objet parmi les objets, ravalé au rang de pantins passifs, mis sur le côté, loin du monde des êtres désirants et existants, réduit à un sigle sous des regards métalliques. » Voilà, parfois, et par expérience personnelle, je dis toujours que ma fille a pu fréquenter un centre d'activité de jour. Et j'avais l'habitude de dire que ma fille était en cage. Et je me suis toujours posé la question de savoir quel était le technocrate ou la personne qui avait pu ne pas réfléchir à la violence de l'acronyme. « Violence de l'acronyme », en cage, voilà bien la linguistique qui arrive. Donc, dans les mots que tu utilises, inclusif, on vient d'en parler, le linguiste Gardou parle de personnes empêchées que personnes handicapées ou personnes en situation de handicap. Pourquoi personnes empêchées et pourquoi faire intervenir ici la notion d'empêchement ? Alors, deux réponses rapides, parce que le temps s'écoule en deux mots. D'une part, je fais une distinction sur le plan sémantique entre la forme nominale « inclusion » et l'adjectif « inclusif ». Et ça, c'est fondamental pour moi. Il y a aujourd'hui une sorte de fièvre inclusioniste qui voudrait nous donner à penser qu'il suffit de mettre dedans, dans la société, et de l'attester statistiquement pour que l'affaire soit réglée. Il n'en est rien aussi. Nous savons les uns et les autres qu'il ne s'agit pas simplement de mettre dans un lieu, une structure, une société pour que les gens s'y réalisent et puissent y faire œuvre. Il s'agit que cette société, cette maison commune, cette demeure commune, soit dûment aménagée pour que chacun puisse s'y mouvoir, s'y réaliser. Le défi est là. Et je dis, Philippe, qu'il y a là une distorsion anthropologique, philosophique, de donner à penser qu'il y a des gens dehors, alors qu'à mes yeux, chacun par naissance même fait partie de la maison commune, et qu'il y aurait des portiers, des gardiens du temple qui iraient « je te mets en inclusion » ou « je refuse ton inclusion ». Ça n'a pas de sens et de fondement. Ce n'est pas cela qui nous aide à agir. Ce qui nous aide à agir, c'est se dire que tout le monde appartient à la maison, quels qu'ils soient, que ce soit les aléas de sa vie, de sa naissance. Par contre, il nous faut aménager la maison. Et les aménagements doivent être multiples et nombreux pour que chacun puisse y trouver son compte. Le défi, il est là. Donc, c'est bien le terme inclusif qui convient, et non pas le moins inclusif. J'en viens maintenant à la notion d'empêchement. Or, que constate-t-on ? C'est qu'on constate encore, dans cette maison commune, nombre d'empêchements. Alors, le terme « empêché », que j'ai tendance à vouloir substituer au terme « handicapé », parce qu'il me paraît intéressant, sur le plan du paradigme auquel il renvoie, il nous dit qu'il y a effectivement des formes d'empêchement liées à des difficultés sensorielles, physiques, mentales, liant à une difficulté endogène. Mais il y a aussi nombre d'empêchements exogènes, c'est-à-dire des empêchements qui tiennent à des défauts d'accessibilité, à des défauts de compréhension, à des stéréotypes, à des préjugés, à des carences des politiques sociales, à des actes qui ne correspondent pas aux intentions, bref, des empêchements liés à l'aménagement insuffisant de la maison. Et étymologiquement, « empêché » vient du latin pédicaré, qui veut dire « pris au piège », « entravé ». Or, ça me parle beaucoup, par rapport à ce que je peux penser et écrire, ça me parle beaucoup de me dire, « le défi, c'est d'enlever les entraves dans nos sociétés ». Il y a trop d'entraves pour les vies les plus vulnérables et les vies les plus fragiles. On a l'impression que les conforts vont être confortables et que les inconforts sont réservés aux plus inconfortables. Vous voyez, en éducation, on a longtemps pensé l'excellence pour ceux dont on estimait qu'ils étaient excellents, brillants. Alors, on se disait, il faut qu'ils aient les meilleurs profs, les mêmes établissements. Finalement, les autres pouvaient se contenter de pisaler ou de remédiatifs parce qu'eux, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas faire grand-chose pour eux. C'est cela, c'est ce regard qu'il nous faut inverser. Alors, le défi est immense. Le défi, il est immense parce que ça va à contre-culture, ce n'est pas dans l'air du temps, ce n'est pas ce qu'on met en scène. Ce qu'on met en scène, c'est ceux qui parlent le plus haut, le plus fort, etc. Ce n'est pas eux que l'on met en scène. Donc, le défi est tout à fait considérable et c'est pour ça que j'utilise le terme d'horizon. L'horizon, c'est une ligne imaginaire. C'est désespérant parce qu'on ne l'atteint jamais. Mais ça a un avantage, c'est que ça donne l'énergie d'avancer. Charles, un mot que tu utilises, c'est le mot symbolon. Qu'est-ce que c'est que le symbolon ? Le symbolon, j'en donne une définition. Je peux référer au passage, je dis que la réparation des fractures qui aujourd'hui atrophient le vivre ensemble, et on voit, hélas, hélas, que le même engrenage infernal continue son œuvre avec les 25 guerres à l'échelle de la planète, la fragmentation des sociétés, comment ça entrave l'avènement de sociétés inclusives, et que ça réclame effectivement une forme d'alliance sociétale qui est contenue dans le mot société, j'en ai parlé tout à l'heure. Et j'utilise effectivement l'image du symbolon qui est où les parties disjointes d'un objet de reconnaissance, alors c'est peut-être des tessons, des osselets, des tablettes, détenues par plusieurs personnes, temporairement séparées, sont réunies à l'occasion d'une rencontre ultérieure et qui signifie la réunion. Chacun a un morceau de la tablette, et puis en se retrouvant, pour se reconnaître, on reconstitue ce puzzle. Et dans le symbolon, les pièces fractionnées, provisoirement dispersées, s'assemblent toujours sans se heurter, et c'est ce qui signifie l'union. Et cette image du symbolon m'a parlé pour dire voilà ce qu'on attendrait d'une société, que les fragments et parts puissent se rassembler, ce qui, hélas, est loin souvent d'être le cas à l'époque des communautarismes et des entre-choix, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss, dont on a parlé tout à l'heure. Merci, Charles, pour ce début d'heure consacré à ton livre. Je voudrais conclure avec trois mots simplement cette partie avant d'ouvrir la conversation. Tu cites qu'Anguilhem disait « la normalité n'est qu'une vue de l'esprit » pour reprendre un peu tes propos. Tu évoques également, dans un moment de ton livre, tu évoques le tintamarre des normes. Je trouve que c'est aussi des expressions comme ça qu'on peut retenir, parce que quand on est confronté à l'administration, parfois on entend beaucoup ce tintamarre. Et tu écris aussi à un endroit que le handicap est la subversion de la norme. J'ai trouvé que c'était une belle manière d'en parler aussi. Un mot sur la liberté. Il n'y a pas de liberté pour tout le monde s'il n'y a pas de relation solidaire, s'il n'y a pas de reconnaissance sociale, s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et pour conclure, l'hommage que tu rends également à cet international des aidants, bien sûr, mais à l'international des aidants, des aidants. Autrement dit, toutes ces personnes qui aident les parents que nous sommes à affronter cette chose qui s'appelle singularité. Philippe, juste ce mot, je l'énonce comme ça, non pas sous la forme d'un compliment coquet, mais c'est profond, parce que c'est vécu. Nous devons, avec mon épouse, énormément aux professionnels. Ils ont été un étayage sans lequel le quotidien aurait été souvent excessivement périllé. Et donc, c'est une gratitude profonde que je leur exprime, à l'heure où les éclats de voix et les scandales nous amènent à taper sur le dos de certaines professions, à les dévaloriser, sans les connaître souvent, mais là aussi c'est l'esprit du temps. Et je trouve que là, vraiment, ça m'a donné cette occasion-là de leur faire un hommage. Et vraiment, je le sais, c'est absolument sincère. Une profession qui est souvent mal reconnue, peu reconnue, et on l'a vu avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Heureusement qu'il y a quelques mesures qui sont prises actuellement, faute de quoi les institutions, et j'en suis témoin avec cette affine, sont en train de se défaire. Et chacun assiste de loin à ce qui peut prendre des allures vraiment tout à fait pénibles parfois. Alors, tu as parlé de Canguilhem. Moi, j'avais une affection de ce qu'a écrit Canguilhem sur le normal et le pathologique. Et on sait d'ailleurs souvent très peu qu'il était père lui-même d'un enfant trisomique 21, comme d'ailleurs Raymond Aron, et je dirais que leur discrétion par rapport à ça aussi m'a inspiré et m'a amené à parler effectivement assez tardivement. Moi, j'ai souhaité dans ma profession ne pas mêler les genres, et puis ne pas attirer quelques regards compassionnels ou interrogateurs sur moi. Donc, j'ai essayé de ne pas mêler les genres. Alors, maintenant que je suis un peu libéré de ces obligations, j'ai pu le faire. Je pense aussi à mon ami Julia Christéva, à laquelle je fais un petit signe affectueux, qui est aussi mère d'un enfant affecté d'une maladie neurologique orpheline et avec laquelle on chemine depuis de très nombreuses années. Et Philippe, tu fais aussi partie de ces gens-là qui connaissent le handicap de l'intérieur et qui restent d'une élégante discrétion que j'admire. Anne. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Charles, pour cette première partie. Maintenant, nous vous invitons à poser vos questions ou simplement à exprimer des remarques, des témoignages. Profitez-en. Vous avez Charles Gardou et Philippe Leffet qui peuvent répondre à toutes vos questions. Soit vous prenez la parole directement, soit en écrivant sur le chat. Voilà. La parole est à vous. Oh là là. Je voudrais... Anne, il y a plein de petits messages qui m'interviennent, tous aussi sympathiques et chaleureux les uns que les autres. Et je voudrais dire Yaorana, la Polynésie française, parce que vous savez que j'ai vécu un temps de ma vie là-bas, plus particulièrement aux îles marquises, et je viens de recevoir Yaorana, la Polynésie française. Alors, Yaorana, dans les mers du Sud. La Polynésie est avec nous. La Polynésie est avec nous. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour, Charles Gardou. Yaorana. Yaorana, tout le monde. Alors... Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Bienvenue. C'est Karine, très bien. Karine, de Tahiti. Oui, c'est ça, de Tahiti. Alors, moi, je suis enseignante à l'Université de la Polynésie française, en langue et culture polynésienne, et je suis également chargée de la mission du handicap depuis trois ans maintenant. Et c'est une université à taille humaine. Nous avons environ 3400 étudiants polynésiens et il y a à peu près 18 à 19 étudiants à besoins particuliers de différents types d'handicaps, handicap visible, handicap invisible. Et c'est un réel plaisir de travailler aussi pour ces étudiants qui sont des êtres humains comme les autres étudiants. Mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis encore à régler. Par exemple, le regard de l'autre. Et c'est alors une de mes questions. Comment essayer d'aider le corps enseignant, par exemple, ou les différents personnels, la communauté universitaire, à changer de regard par rapport à ces enfants, à ces jeunes, à ces îliens, qui sont des enfants, souvent des îles, qui sont en situation, moi je dirais plus en état de handicap, parce qu'ils sont arrivés comme ça. Ils sont arrivés avec ce handicap. Alors pourquoi je suis sensible à la notion du handicap ? Parce que dans ma propre famille, j'ai des neveux et nièces qui sont atteints du handicap, et notamment ma petite nièce qui est atteinte de la trisomie 21. Et je suis très contente de la date du 21 mars, parce que c'est la date internationale de la trisomie 21. C'est tout à fait. Alors Karine, je suis très heureux de vous entendre. Voilà, il me manque une petite fleur de tiaré ou de boulot. Il me semble que vous vous laissez aller. Enfin bon, je salue à travers vous mon collègue Bruno Saurat, qui est un propologue à l'Université de Papeter. Alors pour vous répondre de manière brève, agir sur le regard. L'expression est un peu commode, on dit changer le regard, changer le regard. Alors comme disait le général de Gaulle, on peut sauter comme des cabris en disant changer le regard, changer le regard. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Je crois qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir pour faire évoluer le regard dans une société, sur les fragilités, la société polynésienne, la nôtre et puis tant d'autres aussi. La seule œuvre utile, c'est de reprendre l'expression d'un pédagogue qui d'ailleurs était anciennement politique, Pessalouzi, c'est l'éducation. C'est la seule œuvre utile pour transformer une société. Alors c'est toujours trop lent à l'échelle de notre vie. Et là, ceux qui s'aiment ne sont pas toujours ceux qui récoltent la matière, mais l'éducation est la première vue utile. Comment peut-on penser que des enfants tenus loin de cette réalité humaine, enfants, dans des lieux aseptisés, protégés, on va le dire comme ça, deviendront par miracle des adultes perméables à cette réalité ? Non, on ne peut pas le penser comme ça. L'éducation, c'est la première vue. Et la deuxième, et je crois qu'en Polynésie, comme nous, on a tous ensemble des efforts à faire, c'est la formation des professionnels. On a pensé que la question du handicap, elle était à confier à des gens qui étaient plus humanistes que les autres, qui avaient un grand cœur, et qui, sur le temps, apprendraient. Non, il y faut des savoirs avérés dans tous les domaines, que ce soit le journalisme, que ce soit l'école, que ce soit le tourisme, les transports, l'urbanisme, il y faut des savoirs. On les a négligés. On les a négligés. Le temps est venu de rectifier le tir et de s'engager vers des formations initiales imposées dans tous les champs professionnels pour préparer les gens à faire face à ces questions. Et dans le champ de l'école, c'est particulièrement crucial et vrai. On n'a formé que des spécialisés. Et on demande pourtant à tous, y compris les généralistes, de prendre en compte cette question. Il y a là une incohérence. Elle est à corriger. Merci beaucoup à vous, Karine. Merci. Je vous offre du coco du jardin. Arrêtez d'être tentatiste. Merci. Une question de Carole de Mulatier, qui est de l'UNICEP, qui dit ceci. Il est souvent dommage de devoir attendre que des personnes influentes s'investissent uniquement quand elles sont confrontées au problème. Il faudrait trouver comment motiver pour intéresser à ces questions. Comme journaliste, j'ai deux remarques. C'est que souvent, on voit des gens qui ont de la notoriété, mais pas forcément concernés s'impliquer, ne serait-ce que des comédiens ou des acteurs qui peuvent être parrains d'association. Et puis, par ailleurs, Charles et moi faisons partie d'une commission à l'ARCOM, qui est l'ancien CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour créer un lexique, pour aider mes confrères et mes consoeurs journalistes à mieux parler de ces personnes handicapées ou ces personnes en situation de handicap. Ce n'est pas facile. Charles ? Oui. Philippe, cette question m'amène à la même chose. J'entends ce que Madame dit, mais en même temps, il faut faire attention, parce que souvent, on maîtrise mal, on connaît mal l'itinéraire des personnes. À titre personnel, moi, je suis venu à la question du handicap avant que ma fille ne naisse. Si on ne s'intéressera pas, je ne serai plus là à ma biographie, elle est inintéressante, mais on aurait tendance à dire « il a fait ceci parce qu'il y a eu cela ». Non, ce n'est pas vrai. Je suis venu avant à la question des fragilités liées notamment aux appartenances culturelles. D'ailleurs, ma thèse ne porte pas sur le handicap, mais sur l'anthropologie culturelle. Donc, je crois que dans toute vie, il y a un cheminement, il y a des cheminements, il y a des déclencheurs. Alors, c'est une histoire personnelle, en tout cas, moi, ça l'est devenue, mais il y a des personnes qui n'attendent pas d'être touchées individuellement et j'en vois sur l'écran que la question du handicap les touche pour s'y engager. Je crois qu'il y a toutes les situations. Il n'y a pas simplement cette situation-là. Les mots fragilité et vulnérabilité, avez-vous volontairement usité le mot fragilité et non le mot vulnérabilité ? Le mot vulnérabilité est intéressant, effectivement, il y a là, si on est mis, en tout cas quelque chose d'excessivement proche, on va dire le terme, mais vulnérable, c'est étymologiquement, c'est intéressant, c'est qui peut être blessé ? C'est ça que ça veut dire, étymologiquement. Qui peut être blessé ? Je trouve que dans ce terme vulnérable, il y a quelque chose d'intéressant. J'utilise aussi le mot chétivité, parce que le mot chétif, ça renvoie au mot captif. Être captif, finalement être captif d'une forme de fragilité native. J'utilise indifféremment les deux termes, la différence est tellement fine que je ne joue pas sur elle. Les deux sont tout à fait recevables. Un des livres que j'ai fait s'appelait « Fragments sur le handicap et la vulnérabilité ». La question de la vulnérabilité, il ne faut pas la réduire au handicap. Il y a là un danger. Fragile, ce n'est pas le qualif qui est actif exclusif des personnes en situation de handicap. Nous le sommes tous. Nous sommes tous en situation de fragilité dès la naissance. Je vais le dire comme ça pour le résumer. J'utilise souvent cette expression « Dès que l'on naît, on est déjà assez vieux pour mourir ». C'est une forme de fragilité native. Donc, la fragilité que représente le handicap, c'est une parmi une constellation. Elle n'est pas exclusive. On est en train, quand on dit « les fragiles », vous voyez, moi je n'utilise pas cette expression. Je dis que c'est une forme de fragilité, mais parmi bien d'autres. Parmi bien d'autres. Je refuse ces expressions qui sont très cataloguantes, très catégorisantes. Et une autre que je déplore aussi, c'est quand on dit « les enfants différents », les personnes différentes. Et ça, je l'expose dans le livre, parce que je crois que c'est foncièrement distordu qu'on m'approche. Nous sommes tous différents. L'humanité est une infinité de singularité, d'aspirité, de crise, de relatif et de relation. Et dire « je reçois un enfant différent dans ma classe », c'est renvoyer à des pratiques différentialistes ou séparatistes. Non, nous sommes tous singuliers et la singularité que représente le handicap s'inscrit dans l'universal des hommes. Et c'est tout différent. Charles, une question, me semble-t-il, qui fait écho. à ce que tu évoques du pyramidal et du virus hiérarchiste ? Et la question est la suivante. « La fragilité est au cœur de tout humain. Comment s'est construite la fiction qu'il y aurait des forts et des faibles, la hiérarchie, et comment a été accepté ce biais cognitif et social ? » Alors, on voit bien par-delà le triptyque de notre République. Égalité, liberté, égalité, fraternité, qu'il y a des défauts d'équité. L'équité n'étant pas synonyme de l'égalité, mais faire de l'équité, c'est une manière de rétablir l'égalité. C'est ça. Et comment la conception pyramidale des vies s'est installée dans notre société. Conception pyramidale, je rappelle que les pyramides sont des monuments funéraires, avec peu de gens à la cible et beaucoup à la base. Et que, contrairement à une théorie, l'écoulement ne se fait pas du haut vers le bas. L'écoulement ne se fait pas vers le haut. Et donc, on assiste aujourd'hui à une installation dans une forme de hiérarchisation des vies à laquelle on s'est habitués aussi. Et on voit bien que, là aussi, je reviens à ce que j'indiquais tout à l'heure, là aussi, ça ne me paraît pas une vision pessimiste mais réaliste dans notre société, il y a là des replis sur les formes de propriétés, de captations, de possessions qui font oublier les autres. Je me demande souvent qui, ma fille, peut-elle intéresser ? Qui peut-elle intéresser ? Qui peut penser à elle dans le quotidien qui est le sien ? Alors, évidemment, je n'ai pas un reproche, c'est un constat. C'est un constat. On célèbre des vies à grand bruit et d'autres sont totalement niées ou passées sous silence. Or, elles font partie de notre condition humaine. Il y a là cette forme de pyramide. On s'intéresse aux gens du haut, on les célèbre et ils ont du bas, on les oublie. Comme s'il y avait une surhumanité et une infra-humanité. Non, nous sommes les mêmes. Nous sommes faits de la même chaire. Variation sur le même thème. Irrigués d'un son d'une pareille couleur. C'est ça, la règle. Et quand je reprenais Simon de Beauvoir tout à l'heure, le pire s'est conscient qu'il y a cette forme pyramidale de vision. De vision. Donc, voilà, s'approprie la terre une dérive que j'appelle propriétariste. On confond les biens individuels avec le capital collectif. Et là aussi, il n'est écrit de ne pas qu'un enfant qui est en situation de handicap doit demander quelques faveurs pour rentrer à l'école. Alors, on dit, vous voyez, ça aussi, je déplore souvent, on dit un enfant en situation de handicap est en inclusion scolaire. Les autres, ils sont scolarisés. Et vous voyez ce qu'on fait, on fait comme ce qu'il faut déplorer Kafka. On crée des frontières avec des mots. Ce sont deux enfants, ils sont tous les deux scolarisés. Point barre. Et qu'est-ce que c'est ce langage qui, sous prétexte de vouloir unifier ne fait que diviser. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Imaginez la résonance que ça peut avoir sur deux mamans dont les petites filles se côtoient. La mienne était scolarisée en cours préparatoire et l'autre maman qui a un enfant handicapé se sont obligés de dire moi, ils me l'ont prise en inclusion scolaire. Vous voyez, la résonance. Vous voyez, c'est ça, comprendre, c'est prendre avec soi. Alors, même si on est parent, j'ai deux enfants, je n'ai pas vécu ça avec le mien, j'en ai un qui soigne, il est chirurgien et l'autre qui est soigné à vie. Mais avec la deuxième, ma fille, j'ai vécu ça. Ce langage ne fait que séparer, là aussi, à partir d'une vision très pyramide des choses. Défaut d'équité, défaut d'équité. Je vois que vous faites aussi de la… Vous parlez aussi d'une certaine manière, on pourrait voir une façon de faire long feu à la théorie du ruissellement et par rapport à ce que vous évoquez dans votre livre, je trouve ceci qui est, comment dirais-je, une métaphore, qui est une farce cruelle, qui est à l'entame de votre livre. Vous écrivez ceci. Aujourd'hui, ils veulent tout voir, sauf cet être interlope. Il la voudrait invisible, elle est trop visible. Ce n'est pas une femme comme il faut. Avec son allure de pantin désarticulé, elle est indésirable en ce jour de fête qu'elle aimerait neutraliser. Pas assez conforme, elle est en trop, elle le sait, sans parvenir à s'y accoutumer. Elle jette des coups d'œil affolés autour d'elle, vers qui aller ? Elle ébauche un signe en attente d'une main tendue, écho sans résonance, seulement une collection de visages inconnus et indifférents, chacun de son côté de la vie, chacun son Noël, douze ou amers, à la fête ou à la peine. Voilà ce que vous écrivez aussi. Alors, Philippe, plutôt que de d'écrire une introduction orthodoxe, on va dire comme ça, canonique, j'ai écrit en rêve. Et j'ai du mal à l'entendre. J'ai écrit en rêve que récurrent. Farce terrible. Question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Alors, excuse-moi. Donc, ce rêve récurrent, c'est cette situation. Ça m'est revenu souvent dans mes stonges. Et c'est vrai, vous le constaterez, la neige. J'utilise beaucoup la métaphore de la neige. Alors, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui certainement renvoie à des souvenirs enfouis de l'enfance, etc. Et en même temps, l'idée que la neige, sa bousseur, son élégance, sa fugacité, sa fragilité, renvoient un peu à cela. Et la neige qui couvre les noirceurs et les rouilles du monde. Et ce jour-là, dans mon rêve, elle tombe, elle se croise avec la fête de Noël dans une ville. Et là, j'aperçois cette jeune femme et puis des oiseaux qui observent cette étrange scène du monde. En fait, avec un jour de noces entre la terre et le ciel, il y a la solitude et donc ils partent vers le ciel qu'elle regarde et en se disant il est d'autres mondes, on peut vivre les choses différemment et je ne serais plus à la peine mais je pourrais être à la fête. et donc c'est ma façon d'introduire ça et ensuite je verse du son que je raconte à la réalité de vie de ma fille. C'est comme ça que je l'ai conçue et effectivement la neige est récurrente parce que pour moi elle est toujours en ravissement et une magie hors du commun. Je suis resté enfant. Et Lacan disait le réel c'est quand on se cogne. Martin Rubio-Winman a un témoignage et une question en tant que chef de service et coordinateur de parcours d'un samsa autisme il m'arrive de nombreuses fois de confronter le chagrin des parents parfois très porteur et important les envies de personnes que mes équipes accompagnent parfois simplement être comme tout le monde ainsi que la rigidité de la société qui n'arrive pas à se rendre compte de la singularité et de la richesse de l'échange social. je suis dans une place entre deux trottoirs qui amènent finalement sur la même voie ma question est la suivante que diriez-vous de la notion d'hybridation sociale et d'échange par l'accomplissement des rôles sociaux aussi simple que ce soit aussi simple soit-il hybridation sociale et échange des rôles sociaux alors j'entends dans l'expression vous me direz celui qui a posé la question c'est l'idée d'interaction de lieux d'échange à bénéfices réciproques c'est un peu le sens d'ailleurs du mouvement inclusif alors qu'il touche le monde de l'éducation des structures de petite enfance de l'entreprise qui aujourd'hui se s'est présente des lieux d'art de culture et de loisirs on voit bien que la solution n'est ni dans une pensée catégorielle et catégorisante qui scinde qui ne reconnaît plus des visages singuliers ni dans des précarés des monopoles ou des territoires à protéger l'idée d'une société inclusive c'est cette société alors moi je n'ai pas trouvé notre métaphore je ne sais pas si elle est juste mais d'une maison commune où les habitants se rencontrent il y a là un brassage il y a là un métissage il y a là un système d'ébridation et finalement apprennent les uns des autres et effectivement il y a aussi une élévation par ce contact dans l'échelle de la compréhension et aujourd'hui là aussi j'ai dit tout à l'heure ça va dans le sens inverse du vent où on assiste à des phénomènes de repli sur des communautés sur des idéologies sur des religions la société inclusive finalement c'est l'inverse de ça j'ai l'impression je le dis comme ça que c'est une idée ronde dans un monde carré que ça vient heurter le sens du monde mais si nous avons besoin d'en parler et que nous avons forgé ce concept-là de société inclusive c'est qu'il y a un manque et je pense que tous autant que nous sommes là nous ressentons ce manque aujourd'hui autour de nous le manque d'un temps qui serait enfin composé avec la diversité avec des fragilités partagées et on sent que ce temps ne sait pas le faire et c'est je suis un peu là aussi peut-être trop réaliste c'est de moins en moins le faire et donc il y a cette idée-là d'un monde brassé d'un monde hybridé d'un monde métis et le temps ne nous donne pas tout à fait raison mais il y a des raisons quand même d'espérer c'est le sens un peu de ce qu'on veut faire merci beaucoup c'est fini j'avais une question j'avais une question si c'est possible allez-y allez-y oui voilà Olivier Rabalant on se connaît un petit peu avec Charles et je te vois très bien ça va bien j'avais une question qui qui m'a aussi toujours un peu taraudé c'est j'ai souvent enfin j'ai une petite expérience de 26 ans de vie avec le handicap aussi de vie intime et je me suis aperçu que souvent en tant que professionnel valait mieux avancer un petit peu caché ou ne pas forcément exprimer cette expérience personnelle qui pouvait aussi desservir en fait ou rendre moins légitime la parole d'un professionnel parce que effectivement la double casquette d'être professionnel et d'être père ou mère n'est pas toujours évidente à percevoir de l'extérieur et ma question c'était si ce livre arrive là maintenant en dehors d'une vie professionnelle bien remplie et très riche est-ce est-ce un hasard ou ça correspond à quoi est-ce que la parole finalement en tant que en tant que parfois il y a des enjeux qui peuvent faire qu'effectivement on peut taire cette posture là parce qu'elle est prise et peut être interprétée de façon un peu différente alors tu as raison alors c'est c'est vrai que c'est un choix je l'ai dit tout à l'heure je parlais de Raymond Aron de Cam Guilhem de Julia Klesseva voilà c'est sûr que ça m'a inspiré moi j'en ai beaucoup parlé avec Julia Klesseva disons finalement avec avec Philippe Soler son mari vous en avez peu parlé et puis elle l'a fait assez tard alors moi j'ai terminé mes fonctions en université le 1er septembre dernier donc je suis libéré quoi et puis donc je me sens effectivement plus libre pour en parler parce que je n'ai jamais j'ai toujours quand on s'exprimait et qu'on échangeait avec Julia Klesseva j'ai toujours le souci de ne jamais donner à voir pour dans des situations où ça n'avait pas lieu d'être où ça n'avait pas lieu d'être et donc je l'ai gardé en moi je l'ai porté en moi effectivement toujours et très longtemps et maintenant je me suis autorisé à l'écrire donc effectivement je suis assez d'accord avec toi il faut être prudent aussi dans la manière d'en parler dans la manière d'en parler ça peut être interprété ça peut être quelquefois exploité de manière tout à fait maladroite en un temps où on est un peu curieux des intimités des vies etc. c'est tout à fait bien d'accord avec ça ceci explique cela pour moi de le faire un peu tard Anne la parole de conclusion va vous appartenir mais je voudrais signaler deux choses je voudrais signaler sur le chat le témoignage de Fatima et de Brigitte et Brigitte écrit par exemple ceci je suis handicapé invisible mes parents sont morts je suis une vieille dame j'aurais dû mourir mais je suis là vous entendre et constater votre amour pour votre enfant me permet ici de remercier mes parents quel amour transperce en vous pour vos enfants merci à vous désolé je suis un peu ému mon expression n'est pas parfaite c'est un échange tellement humain que nous avons là Brigitte qui ajoute un peu plus loin que dans son village tout le monde se connaissait depuis des générations et que l'inclusion quel horrible mot était naturel voilà je pense que Brigitte et Fatima témoignent de ceci et j'ai une toute dernière question à poser à Charles il va me dire si peut-être que j'ai mal lu son livre mais je ne crois pas je voudrais que par rapport à celle que vous avez nommée dans cette heure celle qui est l'eau vous en êtes l'éponge celle avec laquelle vous êtes sur le même bateau celle qui accompagne votre écriture celle qui façonne votre pensée celle qui vous fait écrire celle qui donne chair à vos mots celle qui passe son temps aussi en salle d'attente comme vous dites celle que vous révélez d'une certaine manière à partir de votre crypte intérieur c'est aussi l'une de vos expressions j'aimerais que vous la nommiez que vous donniez son nom parce qu'il me semble que dans le livre même si dans cette dernière heure vous l'avez fait mais dans le livre je pense que vous ne nommez pas votre fille alors je crois que si elle est tout le temps présente mais je me suis dit mais comment s'appelle-t-elle ? Marie non je sais Marie alors moi j'ai un problème Philippe c'est que j'ai deux maris mon épouse et ma fille donc j'avais dit quand j'étais un peu embêté alors j'ai mis à Marie ma fille fragile de salle de neige et puis à sa mère qu'il a portée en elle mais j'ai deux maris effectivement donc je suis embarrassé quelquefois pour utiliser du et vous êtes aussi un mari et un père merci j'ai regardé ça et j'ai un petit fils qui s'appelle Charles et qui est très embarrassé qui est très embarrassé aussi par moi de temps en temps si bien qu'il y a une photo de moi qui est un enfant de l'ordre de 6 ou 8 ans et on a cru que c'était moi alors j'ai dit non non moi j'ai dépassé largement la barre merci Philippe en tout cas c'est ma petite c'est ma mari voilà ma petite mari alors je l'appelle ma petite mari alors qu'elle est déjà dénante merci à vous tous de votre présence si si attentive et si chaleureuse alors on est toujours à distance ça c'est un peu pénible moi j'aime bien les rencontres humaines mais on voit je vois le visage et je comment dire je change un peu sur mon écran pour voir les autres voilà et ça permet d'être aussi plus nombreux et d'avoir eu le plaisir de vous écouter Charles merci beaucoup merci infiniment merci pour d'avoir animé cette rencontre d'avoir répondu présent merci à tous pour vos témoignages qui étaient très émouvants vos questions merci bien donc au nom de toute l'équipe des éditions RS on vous remercie on vous donne rendez-vous pour des prochains lundis des RS la semaine prochaine le lundi des RS on parlera du nouvel ouvrage de Patrick Bensoussan les livres et les enfants d'abord donc de la littérature jeunesse avec laquelle aussi on peut parler de handicap voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous merci beaucoup merci au revoir et au revoir aux enfants on a vu des enfants ce soir ah oui très bien ah oui très bien mais merci Philippe merci Philippe merci Charles merci Anne merci à tous ces riches échanges je vois Pascal Rupert aussi à Pau etc ça me fait très très plaisir de voir tous ces gens et ouais parfait c'est difficile je vois Dorian aussi j'ai un 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 très très bien très très bien Christophe dans ses montagnes suisses oulala il y a de la neige là-bas Pierre Bernadette mais vous voyez c'est frustrant parce qu'on a envie de saluer tout le monde mais Anne moi j'ai un reproche à faire parce que Toulouse c'est tout près de Casseno d'Ary Casseno d'Ary c'est la ville de naissance de Canguilhem et je crois que c'est aussi la ville du cassoulet c'est exact bon voilà mais il y a aussi le cassoulet de Toulouse et c'est pas la même recette il y a un débat ça peut pas se manger virtuellement merci à tous merci 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 beaucoup j'ai oublié j'ai Marie-Cécile etc etc Jean-Baptiste voilà je fais des voilà très bien voilà etc voilà merci